C'est impressionnant ce décor ! Exactement ! T'as vu ? Non, j'ai lu d'autres textes en fait ! C'est la surprise ! En plein milieu, je vais dire un truc qui n'a rien à voir ! C'est vrai ? Non, je rigole ! Oh, j'aurais coupé ! Toi tu sais ! Oui ! Fais rire ! Vas-y, vas-y ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bienvenue sur France 5 ! Merci d'être là, avec nous ! nombreux fidèles au sein de cette assemblée, comme devant votre télé, pour assister ce soir à une soirée littéraire très particulière, une soirée exceptionnelle, car ce soir, et c'est une grande première, permise par Jérôme Deschamps, merci beaucoup mon cher Jérôme, vous pouvez l'applaudir ! Il est là ! Grâce à vous Jérôme, la grande librairie s'invite ici, à l'opéra comique, et téléporte son décor, vous le voyez, sous les ors de cette somptueuse, de cette fameuse salle favard. Ce soir, la grande librairie réveille le lecteur, qui sommeille en chacun de vous, chers téléspectateurs, car telle est la mission de cette émission, faire du téléspectateur un télélecteur, défendre sur le service public la cause du livre en prime time, à ce titre, je salue la présence de Bruno Patineau, le patron de France 5, Pierre Bloch de Fribert, le directeur des antennes de France 5, toutes les équipes de France Télévisions, qui sont là, constant soutien de notre ambition, TV5Monde également, qui permet à la lecture de voyager, comme ça, jusqu'à l'autre bout de la planète. Vous pouvez les applaudir également, parce que c'est grâce à eux, et à leur volonté, qu'on arrive à la faire cette émission. Quand on défend la cause du livre, il y a du pain sur les planches, n'est-ce pas patron ? Elle est pas très bonne celle-là. Voilà pourquoi, dans un instant, c'est plus moi qui parlerai, mais les comédiens, des grands acteurs, qui vont lire des textes. Pendant deux heures, nos obsédés textuels vont effeuiller leurs pages préférées, des écrivains classiques, des contemporains, des connus, des pas connus du tout, des textes crus, cruels, et puis surtout, des textes drôles. Parce que la lecture, disons-le une bonne fois pour toutes, c'est d'abord une affaire de plaisir. Voilà pourquoi, ce soir, la troupe de la Grande Librairie est réunie au grand complet. Vont se succéder, sur la scène de l'Opéra Comique, Ariane Ascaride, Brigitte Fosset, Judith Godrèche, Natacha Rigné, mais aussi Gérard Darmon, Laurent Laffitte, Olivier Marchal, Guillaume Gallienne, Jérôme Deschamps, Hippolyte Girardeau, Michel Faux, Laurence Roquer, sans éblier un de ça, parmi ces stars, Monsieur Jean Rochefort. Le premier à conjuguer les lettres et le néon est un familier des feux de la rampe. Il est tout bonnement tombé dedans quand il était petit. Il a grandi rue des artistes. Avouez que ça ne s'invente pas. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un comédien très populaire. Il est capable aussi bien de danser la karaoke que de toucher le cœur des hommes. Ce soir, pourtant, il se trouve dans une situation délicate. Situation délicate. Situation délicate. Recueil de textes signé Serge Joncourt. En voici un extrait dont je vous promets Darmon et Merveille. Gérard Darmon, mesdames, messieurs. Applaudissements Tu voulais sortir le grand jeu ? Eh bien, c'est fait. Deux étoiles au Michelin. En général, il faut s'y prendre une semaine à l'avance. L'insistance a parfois valeur de passe-droit. Te vient même l'intuition de te trouver irrésistible. Idées fugaces qui ne te quittent plus. Descendre aux toilettes. C'est le prétexte idéal pour t'assurer de ça. La veste tombe bien. Les cheveux conciliants pour une fois. Dociles et volumineux. Tout y est. Pour être franc, tu es beau. Oui, là, en te lavant les mains au-dessus du lavabo. Tu es beau. C'est peu dire que tu remontes en survolant les marches. Tu te rassoies en faisant claquer la serviette. Et à partir de là, tu ne fais plus que donner le meilleur de toi-même. Tu maîtrises le menu en expliquant tout. Tu poses des questions pertinentes. Tu montres au maître d'hôtel à quel point tu connais la musique. Déjà, la dame est conquise. Déjà, elle pose sur toi un regard béat, presque admiratif. En fait, sans ce sommelier qui s'avance vers toi, on pourrait dire que jusque-là, tu contrôles parfaitement la situation. Pour être honnête, tu ne connais rien au vin. Les cépages qui se mélangent au nom des crus, la disposition du vignoble qui qualifie le terroir, l'année de référence combinée au niveau d'ensoleillement, à tout cela, tu n'entends rien. À la limite, tout ce que tu pourrais dire, tout ce que tu saurais relever, c'est un vin bouchonné. Et encore, ça dépend du bouchon. Certes, face au sommelier, tu saurais établir la différence entre un rouge et un blanc. Cela dit, l'astuce ne fait pas toujours rire. Total, tu te décides pour un jevrin, mon rachet, en te fiant vaguement au patronyme, au prix aussi, cher, mais pas trop. Une fois exhumé sa merveille, le sommelier s'avance vers vous comme s'il sacrifiait un gosse, portant amoureusement sa trouvaille dans un petit panier, un genre de berceau. En prime, il a ce regard un rien supérieur de l'examinateur qui sent sa proie facile. Après deux-trois manipulations, il se plante, là, juste au-dessus de toi, et te flanque sa relique sous le nez. À ce stade-là, il faut se montrer coopératif. Il énonce « Jevrin, mon rachet », tel que c'est écrit sur la bouteille. Et tu trouves la subtilité d'annoncer l'année, tel qu'il est écrit sur la bouteille. Pendant qu'il commence à sortir son limonadier, tu reprends sereinement la conversation, pas mécontent d'avoir survolé l'épreuve du sommelier. Tu renoues avec ce ton léger qui fait que ton invité te trouve charmant. Pendant ce temps, l'autre grand serein reste toujours là, te parasitant avec ses bruits de canifs, d'osiers et de bouteilles, parce qu'en plus il écoute. De toute façon, tu parles de ton boulot, tu te valorises un peu. Après tout, cette bonne guerre de simple commercial te voit la directeur déjà, général, pourquoi pas. Le grand type te sert maintenant un subtil fond de verre, à peine un doigt. Et, plutôt que de te laisser avec ta bouteille et de partir vers une autre table, il croit malin d'attendre là, en guettant ta réaction. Ton invité te regarde avec plus d'acuité, suspendu à tes lèvres, captivé par ce verre qui se rapproche de ta bouche, émerveillé d'avance par ce que tu vas en dire. Après tout, tu es un homme de goût. À la hâte, tu essaies de rassembler deux ou trois termes lus dans un magazine, de bricoler une appréciation crédible et appropriée. Un peu frais. Voyons, monsieur, c'est un Beaujolais et le Beaujolais se boit. Oui, certes, certes. Ce petit échange, cette quasi escarmouche, on ne peut pas dire que tu l'es gagné. Dans ce genre d'altercation, ce sont souvent les sommeliers qui gagnent. Du simple fait qu'ils jouent sur leur terrain, qu'ils sont incollables sur le machin. Mais parle-leur de profit warning ou d'indice d'exonération. Là, tu verras qu'ils font moins les malins. Frimeur, va. C'est là que la folie te gagne. L'impulsion pure du combattant, emportée par l'euphorie de ton caractère triomphant, tu prends le gars de front, le cinglant d'un revers. Un Beaujolais, vous êtes sûr ? Voyons, comment ça... Non, je vois bien ce qui est marqué dessus, mais je suis sûr qu'il s'agit d'autre chose. Un Château Neuf ou un Côte de Bourg ou... Enfin, une erreur, sans doute, au moment de l'étiquetage. En tout cas, c'est tout ce que vous voulez, sauf un Jevrin Montrachet. Sans même le regarder, tu sens le grand héron qui chancelle. Au bord du chaos, c'est sûrement la première fois qu'on lui flanque un tel coup. Il ne sait plus quoi dire. Toi, de ton côté, tu as le triomphe modeste, le verre délicatement tenu entre les deux doigts. Tu regardes au travers. C'est là que ton invité se propose de goûter, histoire de vous départager l'occasion pour toi de découvrir que son père est dans la vigne. exploitant ou je ne sais quoi. Et qu'en vain, elle s'y connaît pas mal. Le pire, c'est qu'elle te raconte tout ça avec une décontraction horrible. En même temps qu'elle te prend langoureusement le verre des mains quasi érotiquement. Là-dessus, elle goûte, en faisant bien claquer sa langue. Elle retourne sa gorgée en te fixant droit dans les yeux, amoureuse au possible. Et c'est là que quelque chose en elle se trouble, puis bascule, au point que, subitement, elle te fixe, mais sans plus te regarder. D'un coup, tout ton personnage s'efface. Le grandiose en toi recule. Toi qui n'est même pas foutu de reconnaître un jevrais mon rachet de cette qualité-là, même pas foutu de relever une telle merveille, un millésime si pur et signalisé. Au lieu de reposer le verre, elle te le balance à la figure. Ajournant, soudain, tes faux-semblants, puis se lèvent. Et c'est là, histoire de retrouver un peu de contenance, que tu demandes au sommelier s'il s'attache le jevrais mon rachet. Bravo ! Gérard Darmon ! Ah oui, bravo ! Quel bel chat, hein ! Gérard ! Gérard Darmon ! C'est ce qui s'appelle boire le calice jusqu'à la Lille. Voilà. Il est là, d'ailleurs, hein, Serge Joncourt. Il est là, tiens. Vous l'avez écrit pour Gérard Darmon, votre texte, « Situation délicate ». Oui, voilà. Et qu'est-ce qui vous a plu, mon cher Gérard, dans ces situations délicates qui sont, à chaque fois, des exemples différents de gênes que l'on peut ressentir dans des moments délicates ? Je pense qu'on a tous vécu, plus ou moins, ce genre de situation. Peut-être pas la chute. Quoique. Mais voilà, je trouve ça très bien écrit. C'est très pertinent, beaucoup d'humour. C'est très agréable à lire et à faire partager. Alors, la lecture, c'est du partage. Il faut souvent aller chercher... C'est encore plus drôle quand on va chercher des auteurs méconnus. Et ça, c'est une lève des faits, il y a quelques années, avec un livre que voici, « Le plus drôle de l'humour américain ». J'aimerais que vous nous lisiez une déclaration d'Henri Kissinger, le secrétaire d'État. Voilà, oui. « Personne ne gagnera jamais la guerre des sexes. Il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi. » C'est pas mal. Je l'aime bien celle-là parce que... C'est Salinger. Il y a tout, évidemment, dans son regard. Je suis un genre de paranoïaque inversé. « Je suspecte les gens de conspirer pour me rendre heureux ». Je me sens assez proche de cette... Gérard. Dites-moi. Est-ce qu'il y a, vous qui êtes un grand lecteur, on le voit, des textes, des personnages qui seraient, pour vous, que vous aimeriez porter un carnet à l'écran ? Je n'ai pas de désir particulier. Vous voyez, j'ai un livre de chevet qui me poursuit depuis 25 ans. Lequel ? Que je ne veux pas finir, qui est le journal de Jules Renard. Il est... J'ai fait le monde entier avec lui. Il est là. Et lorsque j'arrive dans les 10 ou 20 dernières pages, je reprends au début. Je ne veux pas le finir. Je suis allé... Je vais évidemment aller jusqu'au bout, mais je le reprends sans cesse. C'est sans cesse bon. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Mais je n'ai pas de personnage en particulier. Non, ça vient, ça vient, ça ne vient pas. Salut. Ce n'est pas trop grave. Gérard Darmon. Merci beaucoup, Gérard. Voilà, merci. Merci infiniment, mon cher Gérard. Merci. À bientôt. Ah ! Voici un auteur fétiche. Enfin, fétiche pour la troupe de la Grande Librairie et pour l'émission. Vous savez, le genre d'auteur qu'on lit, qu'on relit à l'infini. Il y a un an, Roland Dubillard nous quittait et pour rendre hommage à l'humour philosophe de ce mort si vivant, je vous propose maintenant un numéro de duétiste exceptionnel. Oui. À eux deux, ils réunissent trois Molières et un César. Jérôme Deschamps et Laurence Stocker lisent Pour le Goncourt de Roland Dubillard, texte dans lequel, vous allez le voir, s'élabore une stratégie imparable pour décrocher le plus prestigieux de nos prix littéraires. À la combine ce soir, Jérôme Deschamps et Laurence Stocker de la Comédie Française. Jérôme Deschamps et Laurence Stocker de la Comédie Française Ah ! Dites-les, hein ! Alors, Le Bœuf, roman. Le Bœuf ? Ou elle a un sujet qui ne me tente pas ? C'est pas un sujet, c'est un titre. J'ai aussi Le Rouge et l'Infini. Ah ! Le Zéro et le Noir. Ah oui ! Le Grand Môme. Ah oui ! Et puis alors, dans le genre moderne, Je passais au Parc Monceau, ma belle. Tu feras Tintin pour le Rio Cari. Mignonne, allons voir si je t'arrose. Ah oui ! Oui. Moi, je pensais plutôt à un titre genre 1925. La bouche en cœur, les cheveux en quatre, la poutre dans l'œil, le futur antérieur, à boire et à manger, à tu et à toi. Écoutez, on a tout le temps pour le titre de se décider. L'essentiel, c'est tout de même le roman, hein, qu'il existe. Pardon. Pardon. L'essentiel, c'est tout de même le roman qu'il existe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vos fautes de français et l'espèce de dilection que vous avez pour, hein. Mais, mes fautes de français, c'est le français qui les fait, c'est pas moi. Hein. Et ce sont des fautes officielles. Elles ont tout un nom dans les manuels de rhétorique classique. Eh bien, du moment que quelque chose a un nom, je trouverais bête de ne pas m'en servir. Oh, vous me dégoûtez. L'art d'écrire, vous savez, c'est comme Paulette, hein. C'est souple. Oui, ben, je veux bien qu'on soit souple, mais pas jusqu'à la mollesse. Faudrait tout de même que nous tombations un peu d'accord sur le style avant de nous y jeter dedans à notre roman. Eh, écoutez, j'ai déjà écrit un bout. Oui, j'espère qu'il est lisible. Rentable, quoi. Je sais pas. De ce côté-là, je suis d'une grande noblesse. J'écris comme je sens. Le succès, il viendra s'il veut. Oui, c'est comme ça qu'on se ramasse. Enfin. Ben. Lisez. Chapitre 1er. Où Georges se demande ce qu'il lui manque quand Paulette n'est pas là. Où Paulette s'efforce de comprendre ce qu'elle a dans la tête quand elle dit, nous, Georges et Paulette. avec diverses considérations sur le nombre 2. Eh, ben, ça va être drôle, hein. Ben, qu'est-ce que vous me proposez de mieux ? Ben, hier, j'ai interviewé Aurel Saint-Cyran pour lui demander comment ça s'écrit, les romans qui se vendent. Oh, mon pauvre ami. Appelez-moi Jules. Jules ? Oui, Jules. Ben, si ça vous fait vraiment plaisir que je vous appelle Jules. Non, c'est pas que ça me fasse plaisir, Edmond. C'est que, réellement, je crois que ça leur fera plaisir à eux de voir que nous nous appelons comme les Goncourt. À l'Académie Goncourt. Vous, vous exagérez l'importance de ces petites choses. Moi, ça m'étonnerait que ces messieurs de l'Académie Goncourt soient tous des demeurés, hein. Comme tout le monde le dit. Oui, faut pas croire tout ce qu'on dit. Il y a sûrement de l'exagération dans ce qu'on raconte sur eux. Mais croyez-moi, Edmond, ça ne vous fera pas de mal malgré tout de les flagorner. L'homme de l'être, ça aime qu'on le flagorne. Ah oui, c'est à Bar-le-Duc qu'on en fait de bonnes, hein, des flagorneries. Vous savez, ça se présente comme des petites billes molles parce que tout autour, il y a de la pâte d'amandes. Mais à l'intérieur, ça croustille. C'est un genre de meringue. Vous avez des flagorneries au marron, des flagorneries à la pistache, au jus de viande, au kirsch, à la cervelle. Ah oui, il y en a de toutes sortes. On pourra toujours en envoyer un paquet à chaque académicien en même temps que notre roman. Quand même. Jules, vous savez, ça ne suffirait pas de les flagorner pour l'avoir le Goncourt. Il faudra tout de même écrire quelque chose. Alors, allons-y, ne perdons pas de temps. Alors, vous êtes allé voir Aurel Saint-Cyran pour lui demander comment on les fait et les gros romans qui se vendent comme des petits pains ? Ben oui, il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Comment ? Mais il ne fait que ça ? Aurel Saint-Cyran, ben oui, mais il m'a dit, vous comprenez, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Moi, quand j'écris, je n'ai pas le temps de m'étudier, je vais trop vite. C'est bien simple. D'ailleurs, il m'a dit, hein. J'écris tellement vite que je n'ai pas le temps de lire ce que j'écris. Alors, je lui ai demandé s'il lisait quelques fois ses livres quand ils étaient finis. Il m'a répondu, j'ai essayé plusieurs fois, mais vous savez, moi, les romans, je trouve ça ennuyeux. Quand même, vous savez, Aurel Saint-Cyran, il n'a jamais eu le prix Goncourt. Ben non, d'ailleurs, quand je lui dis que c'est nous qui l'aurions cette année, il n'a pas eu l'air vexé du tout. Il nous laisse le champ libre. Tant mieux. Parce que nous, avec tous nos soucis d'argent, si en plus il fallait que nous n'eussions pas le prix Goncourt, cette année, vraiment, ce ne serait pas juste. Bon, allez, au travail. Regardez la machine, j'ouvre la boîte. Oh là là, il y a beaucoup de lettres, hein. Azerti Huillop. Ben, vous croyez qu'on va se servir de tout ça ? Ben oui, vous verrez. Bon, ça effraie au début, hein. On se dit 26 lettres, c'est au moins une douzaine de trop, et puis... Et puis, finalement, ils y passent toutes. Reste à savoir dans quel ordre. Quel bureau ! Jérôme Lessord et Laurence Stocker. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Jérôme. Venez nous rejoindre. Excusez-moi, je viens de parler. Roland Dubillard. Vous l'avez connu Jérôme ? Non, pas personnellement, non. J'ai le sentiment de connaître un peu la famille, quand je pense à des acteurs comme Jean Rochefort, ces gens qui avaient le goût de l'absurde, qui ont connu La Rose Rouge, Saint-Germain, et toute une pléiade d'acteurs absolument magnifiques, comme Marielle. J'ai eu un oncle qui a eu la chance de côtoyer ces gens-là, qui s'appelait Hubert Deschamps, que j'aimais beaucoup. Grand acteur. Quelle est votre famille ? C'est l'expression qu'employait Jérôme Deschamps pour parler de Roland Dubillard. Quelle est votre famille d'humoristes, vous, Laurent Stocker ? Au niveau des textes ? Des textes, oui. Vous reconnaissez dans la famille Dubillard, dans la famille Deschamps ? Oui, oui, complètement. Moi, j'ai pas joué Dubillard, malheureusement. J'ai joué Jean Tardieu, qui n'est pas très éloigné, je trouve, dans l'absurde, en tout cas, dans cette façon qu'il a de... entre autres, une pièce qui... enfin, une partie d'une pièce qui s'appelait une consultation, où le médecin se demande, finalement, s'il n'est pas plus fou que son patient. Voilà. Et c'est... Voilà. Bonne question, ça. Il y a une bonne... il y a un vivier de... de théâtral très très fort chez Dubillard ou chez Tardieu aussi. Merci beaucoup, Laurent Stocker et Jérôme Deschamps, que nous retrouverons tout à l'heure, au cours de la soirée. Je vous promets, d'ailleurs, deux duos tout à fait différents, assez surprenants. Merci beaucoup, Laurent Stocker, Jérôme Deschamps. La plus marseillaise et le comédien, j'en vois qui rit déjà. Bah oui, oui, elle jouera dans la prochaine adaptation cinématographique de Fanny, de Marcel Pagnol, une quinzaine d'années, après avoir décroché un César pour sa composition dans... Eh oui, Marius et Jeannette. Ah, il n'y a pas de hasard. Alors, même quand ce soir, Ariane Ascaride se penche sur le cas Lucrèce Borgia. Vous savez, cette femme fatale, Lucrèce Borgia, à qui on a longtemps donné le mauvais rôle, à un juste titre. Si l'on se fie à un écrivain américain, chroniqueur historique du New Yorker, Will Cuppie. Voici donc Lucrèce Borgia, vue par Will Cuppie, lue par Ariane Ascaride. Lucrèce Borgia était la fille naturelle de Rodrigo Borgia et d'une dame nommée Giovannotza, qui veut dire grosse génie. Lucrèce est née en 1484, quatre ans après César, fils naturel des mêmes parents. César était le méchant de la famille. Il essayait d'établir un royaume des Borgia en Italie centrale ou quelque autre folie du même genre, exercice qui n'aboutissait à rien du fait des méthodes imbéciles qu'il employait. Ce qui nous emmène aux empoisonnements. On écrit beaucoup de choses sur le genre de poison qu'employaient César et Rodrigo. Certains l'appellent la cantarelle et disent qu'il était obtenu par un procédé secret impliquant un cochon mort ou un ours décédé. On dit aussi qu'il était capable de provoquer la mort dans le délai désiré par la puissance invitante. Si celle-ci voulait que la victime meure exactement trois semaines après vendredi prochain dans l'après-midi, elle lui donnait un peu de la cantarelle préparée pour cette période. Mais je n'ai découvert qu'un poison de cette espèce et il ne marche pas. Quant à Lucrèce, il n'y eut jamais de son temps une seule rumeur selon quoi les fraises de ses goûters du mercredi étaient trempées dans du sucre de plomb. Et on n'a point enregistré qu'elle ait été surprise en train de saupoudrer quoi que ce soit d'une certaine poudre blanche et tiqueter la cantarelle pour usage externe seulement. Aussi, semble-t-il très injuste de la part des journaux de titrer une Borgia moderne ou la Borgia à vous chaque fois qu'on découvre une empoisonneuse. Maintenant, essayer de convaincre un ami que Lucrèce était tout ce qu'il y a de bien, il demandera seulement... Et tous ses enterrements alors ? En cherchant bien, il doit y avoir une réponse à cela. Le premier de ses maris fut Giovanni Sforza. Ils se marièrent en 1493 et elle le quitta quatre ans plus tard sous les prétextes conçus par Rodrigo et César qu'il était incapable, inutile, désincarné et pas marrant du tout. Giovanni sauta de fureur à cette histoire et ce qu'il dit des Borgia est généralement imprimé en latin. C'était l'année où César assassina son frère aîné, Giovanni. Toujours en forme, celui-là, hein ? Le champion suivant fut Alphonse d'Aragon, fille naturelle d'Alphonse II de Naples qui était le petit-fils naturel d'Alphonse le magnanime. Tout cela faisait de lui le gosse à la mode. C'était un joli jouvenceau de 17 ans, extrêmement timide et porté à fuir Lucrèce en toute occasion. On l'attrapait toujours et on le ramenait. Le troisième vénard fut Alphonse d'Est, duc de Ferrare. Il refusa tout d'abord d'entrer dans une famille de dégénérés, mais quand les Borgia portèrent la dot de Lucrèce à 3 milliards de dollars et jetèrent quelques terres sur la balance, il décida de passer outre et qu'il en blâmerait. Notre héroïne passa les dernières 17 années de sa vie à Ferrare en épouse obéissante sinon très passionnée. Et que croyez-vous que faisait Lucrèce dans ses heures creuses ? Elle concourait à la culture de la Renaissance. Elle fut très admirée par de nombreux poètes qui fréquentaient le palais, surtout aux heures des repas, et leur inspira souvent des poèmes. Il est vrai que Lucrèce vit beaucoup, Pietro Bembo, le plus beau poète de son temps et le plus gracieux courtisan de Ferrare. Il est également certain que Bembo dut quitter la ville en vitesse. Action qui ne prouve rien contre lui ni contre la Duchesse. Peut-être fallait-il qu'il aille de toute façon à Urbino. Ce seul incident ne nous permet guère de croire, comme tant de gens le font, que si tôt Alphonse était hors de la maison, Lucrèce se laissait glisser sur quelque chose de confortable et il se pelotonait avec un bon auteur. Bien sûr, Lucrèce apprécia aussi Ercole Strozzi. Il avait écrit une épigramme en latin où il la comparait à une rose. Or, un jour, Ercole fut trouvé assassiné près du palais et il y eut des gens pour croire qu'il avait été poignardé par Alphonse, car le duc était de nouveau jaloux. Alphonse ne pouvait écrire une épigramme en italien et encore moins en latin. Mais je continue de croire que Lucrèce et Ercole n'avaient rien fait de mal, même si je sais bien ce que vous allez me demander. Alors, qu'est-ce qu'il fichait pendant tout ce temps dans le bois ? Il ramassait des marguerites ? Ariane Ascaride. Bonsoir, Ariane. Merci infiniment. Il était temps de réhabiliter, vous avez raison, Lucrèce Borgia. Grandeur et décadence d'un peu tout le monde. C'est surtout d'ailleurs les décadences, parfois, parce qu'il y a l'ironie très très mordante. C'est un peu un anti-manuel d'histoire. Est-ce que c'est comme ça, finalement, qu'il faudrait enseigner l'histoire aux plus jeunes d'entre nous ? En tout cas, je le conseille aux jeunes gens. Je pense qu'il a fait des recherches absolument fondamentales pour raconter ces histoires-là. Et après, c'est vrai qu'il les détourne et qu'il en montre tout le côté humain et humoristique. Oui, parce que tout est vrai. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que Will Cuppie, c'était un journaliste, bien sûr, c'était un écrivain, mais c'était aussi un historien. On dit qu'il faisait des recherches dans une bibliothèque, qui était la sienne, qui comptait plus de 25 000 ouvrages. Il vivait comme un misanthrope sur une île, en face de New York. Il est mort, d'ailleurs, totalement dans la misère. Et il s'est suicidé. Oui. Et évidemment, ensuite, il tournait tout ça en dérision. Quelles sont vos autres lectures ? Parce que je me souviens, dans le dernier film de Robert Guédiguiant, d'une lecture de Jean Jaurès, qui était absolument prodigieuse sur ce qu'est le courage. Pas d'ailleurs seulement le courage en politique, le courage dans la vie, y compris la vie amoureuse. Qu'est-ce que vous lisez d'autre, Ariane ? Alors, je lis un auteur allemand qui s'appelle Anna Segers. Je lis Jim Harrison. Je lis Joyce Carol Oates. Je lis Anton Tchekhov. Je lis Victor Hugo. Et Elsa Triolet. Et lire à haute voix, comme vous le faites, là, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, cet exercice ? Alors, moi, c'est une chose que j'aime énormément faire, parce que c'est formidable de pouvoir donner la possibilité à ceux qui viennent nous écouter de se faire leur décor. Parce que ce que je lis, quand je lis quelque chose, quand je lis, par exemple, Charlotte Delbault, où chacun voit, fait son décor, fait son film, donne un visage au personnage, et chaque fois, c'est différent. Moi, je suis juste un passeur. Juste ça. Alors, restez avec nous, Ariane, car nous allons accueillir un autre passeur, et surtout, vous allez découvrir pourquoi les enfants sont en réalité l'ennemi du voyageur. Bon, ça, c'est vrai que courir le monde en l'heure bruyante, turbulente, compagnie, c'est un peu l'assurance de partir avec larmes et bagages. Et c'est Robert Benchley qui nous le montre dans Voyager avec des bambins. Alors, Robert Benchley, c'était la même bande que Will Cuppie, la bande du New Yorker, avec Dorothy Parker, notamment. New York, année 30, l'ironie que vous avez si bien décrite. Et dans les années 30, c'est étrange, sage, Robert Benchley. Mais lui, il se voyait bien transformer nos mômes en momies. Pour lire Robert Benchley, j'appelle, le seul acteur français capable de garer un bateau sur le béton. C'était dans Les Petits Mouchoirs, The Little Kleenex en anglais, le film qu'il a révélé au grand public. Alors, depuis, il a fait du chemin, notamment côté comédie. En 2013, il sera à l'affiche de pas moins de 5 longs métrages, dont le très attendu L'Écume des Jours, adaptation de Boris Vian. Et depuis hier, il partage la vedette avec Omar Sy dans De l'autre côté du périph. Il vient d'intégrer la prestigieuse troupe de la comédie française. Voici Laurent Lafitte. En Amérique, il existe deux classes de voyageurs. La première classe et la classe des voyageurs accompagnés d'enfants. Le voyage avec des enfants correspond, grosso modo, aux troisième classes des trains bulgares. L'inconfort pratique qu'entraîne le fait de voyager avec des enfants n'est pas considérable. Bien qu'on sorte d'un tel voyage avec l'allure de quelqu'un qui vient de transporter tout seul un piano au premier étage. Ce qui compte, c'est l'usure mentale. L'épreuve d'aller sur le teuf-teuf comporte plusieurs catégories. Il est difficile de dire laquelle est la plus pénible. Ceux qui ont pris le train avec un nouveau-né prétendent que ce genre de plaisir soutient la comparaison avec la neutralisation d'un air dentaire. D'autre part, ceux dont les petits compagnons en sont au stade des gambades se gaussent des prétentions des précédents. Il arrive parfois qu'on rencontre un homme ayant supporté un voyage avec un nouveau-né et un gambadeur. On devrait d'ailleurs saluer de 21 coups de canon l'arrivée d'un pareil citoyen dans la ville et l'autoriser à porter l'insigne du pater dolorosa qui donne le droit de mendier sur les parvis des cathédrales. Alors il y aurait beaucoup à dire en faveur de ceux qui soutiennent que, plutôt que de transporter des bébés d'un endroit à un autre par nos voies ferrées nationales, il vaudrait mieux laisser la race s'éteindre. Mais d'un autre côté, il y a quand même des moments où les bébés dorment. Tandis qu'avec un enfant de 4 ans, c'est une cavalcade pratiquement ininterrompue pendant 10 ou 12 heures de suite. Quoi qu'il arrive parfois qu'on ait du mal à faire dormir le bébé, spécialement lorsque le marchand de journaux du train qui s'est embusqué dans le couloir guette évidemment les premiers signes de sommeil sur le visage de l'enfant pour se précipiter en hurlant. Life Magazine, dernière édition ! Si cependant, l'enfant est à un âge où l'on nie l'existence du sommeil pour parcourir en tous sens le wagon au lieu de rester assis, au moins le bébé, lui, ne peut pas quitter sa place, sauf s'il tombe. Auquel cas, il ne risque pas d'aller bien loin. Alors, chaque minute du voyage promet d'être pleine d'agréments. Alors, pour commencer, vous partez avec l'hostilité ouverte des deux tiers des occupants du compartiment. En face de vous se trouve peut-être un gros monsieur qui a dans sa ville natale la réputation de dévorer les petits-enfants. Il porte une lourde chaîne de montres en or et voudrait profiter du parcours pour lire un tas de rapports de gestion. Le fait d'être assis en face d'un petit garçon lui cause à peu près autant de plaisir que le voisinage d'un orgue de barbarie. Derrière vous se trouve une dame en robe de soie noire qui, lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est assise près d'un petit garçon de trois ans déjà en train de manger, décide que la meilleure solution est d'ignorer tout simplement son existence et de décourager toute tentative de rapprochement de sa part. Aussi, l'enfant la choisit-il immédiatement comme compagnon de jeu. Alors ensuite, pendant un moment, quand le train roule, vous n'avez plus à répondre qu'aux questions concernant le paysage. Alors vous pouvez toujours dire que non, vous ne savez pas qui habite dans la maison. Non, vous ne savez pas ce que la vache regarde. Quelquefois, d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de lever les yeux avant de répondre que vous n'en savez rien. C'est quand survient la première crise migratrice que vous serez mis à l'épreuve. Vous vous apercevez soudain que l'enfant est parti titubé dans le passage central pour examiner les gens. Nous avons vu à mesure qu'ils passent devant eux. Roger. Roger, tu reviens ici, s'il te plaît. Veux-tu venir ici ? Criez-vous alors en vous jetant à sa poursuite pour atterrir sur les genoux d'une dame assise de fauteuil plus loin. Roger s'imagine alors qu'il s'agit du signal d'un nouveau jeu. Et il se met à courir, en rurlant de rire. Au bout de quatre pas, évidemment, il tombe et il se met à pleurer. Alors pendant que vous le ramenez tout gigotant à sa place, vous lui interdisez de recommencer à courir comme ça dans le passage central. Même pour lui, une manière aussi péremptoire de parler à quelque chose de comique. bien sûr qu'il va recommencer à courir dans l'allée centrale. Il le sait aussi bien que vous. Mais en attendant, il veut bien rester avec la dame à la robe de soie noire. Non, Roger, s'il te plaît, veux-tu ne pas ennuyer la dame ? Bonjour, petit garçon, dit la dame qui essaie alors de reprendre sa lecture car en ce qui la concerne, l'interview est terminée. Non mais Roger se dit que ce serait une excellente idée de monter sur ses genoux. Alors vous l'en empêchez tout en lui chuchotant des insultes. Arrête, attends, ça suffit. Imbécile. Bouti. Enfoiré. La phase ultime de votre épreuve commence lorsque vous vous frayez un chemin avec Roger vers le wagon-restaurant. Alors le parcours périlleux par l'allée centrale est multiplié par six puisque le wagon-restaurant n'est jamais à moins de six voitures de celles où vous vous trouvez. Au wagon-restaurant, le curry d'agneau au concert à la table d'en face est le seul plat qui soit du goût de l'enfant en apprenant qu'il n'y a pas l'ombre d'une chance pour qu'il en reçoive. Et quand on lui demande s'il n'aimerait pas mieux un peu de cornflakes au lait, il se met dans tous ses états et menace de jeter une fourchette à la tête du curé assis en face de lui. Mais à la maison. Pourtant, il n'est pas comme ça. Au contraire. Non, c'est un enfant remarquablement facile. Oui, on dirait que le train fait ressortir les pires côtés de sa nature et tous les traits de caractère cachés qu'il a hérité du côté maternel de la famille. Aussi, ne reste-t-il plus rien à dire que très bien, Roger, puisque c'est comme ça, nous allons partir sans manger. Vous l'entraînez alors hors du wagon-restaurant en dépit de ses protestations et envisagez de le jeter par la portière chaque fois que vous passez d'un wagon à l'autre. D'ailleurs, à vrai dire, un de mes cousins avait emmené un jour ses trois petits-enfants faire un voyage d'une journée entière de Philadelphie à Boston. C'était le jour le plus chaud de l'année et ce cousin portait un complet de laine. En arrivant à Hartford, les gens s'aperçurent qu'il n'avait plus avec lui que deux enfants. À Worchester, il ne lui en restait plus qu'un. Et il arriva seul à Boston et ne n'a jamais aucune explication sur la disparition des bambins. Mais tout homme qui a voyagé avec ses propres enfants peut dire de quoi il retourne. Laurent Lafitte ! Bonsoir Laurent ! Laurent Lafitte dit Robert Benshlein. J'avoue que c'est savoureux quand même. Remarquable, est-ce pas ? Robert Benshlein, Laurent Lafitte était l'idole et toujours, je crois, l'idole littéraire de Woody Allen qui ne jure que par Benshlein. Vous, qui est votre idole littéraire côté humour ? Côté humour ? Oui. J'aime beaucoup l'humour anglais. J'aime beaucoup David Lodge. Stephen Fry aussi. Qui est comédien mais qui écrit des romans... Desopilants. Totalement desopilants. J'aime beaucoup cet humour-là. Oui. C'est vrai. Vous venez d'intégrer la comédie française où vous avez rejoint Laurent Stocker, Guillaume Gallienne qui vont venir tout à l'heure sur scène. Donny Podalides qui est très souvent présent également dans cette émission. Vous allez jouer avec Laurent Stocker à partir du 7 janvier Candide. Oui. De Voltaire. Les grands auteurs que là, vous, jeune, la comédie française, que vous rêvez d'interpréter sur les planches. Quels sont-ils ? Quand on arrive, on a des rêves. Oui, quand on arrive, on a des rêves. Mais après, j'aime beaucoup Shakespeare, Hugo, Corneille. Enfin, tous ces auteurs justement qu'on a la chance de pouvoir aborder dans cette maison. À quel moment avez-vous décidé que vous seriez comédien ? Ça a été avec au théâtre ce soir. Ah ! Oui. Comme quoi, la télévision, finalement, au théâtre ce soir. Mais oui, ça me va très bien. Oui, parce que je n'allais pas au théâtre, mes parents ne m'en allaient pas au théâtre. Donc la seule approche que j'ai eue du théâtre, c'était peut-être ce soir. Donc c'est par ce répertoire-là que j'ai découvert le théâtre. Laurent, Ariane, tous les deux, vous tournez énormément. Comment fait-on pour préserver des moments de lecture quand on est au théâtre chaque soir, quand on est le lendemain matin sur un plateau ? Comment faites-vous, vous, Ariane, pour garder des moments à vous et de lecture ? Vous lisez quand, d'ailleurs ? Alors moi, je lis à peu près tout le temps. Moi, je prends le métro. Je prends le métro exprès. Comme ça, dans le métro, je lis. Ça, c'est la première chose. Quand je prends le train, quand on voyage, parce qu'on voyage quand même pas mal, je lis tout le temps. Je lis le matin quand je petit-déjeune. Je lis tout le temps. C'est tout. Et vous, Laurent, Lafitte, usage de la lecture. Mais c'est vrai que depuis que je ne prends plus le métro, je lis moins. Ah, ah, ah. C'est vrai que c'est un moment... Ah, le métro, c'est génial. Oui, oui, le métro, c'est super génial. Je suis en scooter, je lis-moi. Mais je lis... Non, je lis très souvent, mais je lis très lentement. Très lentement. C'est un vrai problème. Oui, c'est-à-dire que si je lis un roman, je suis obligé de le lire à la même vitesse que si je le lisais à haute voix, que si je le délivrais. Voilà. Du coup, il faut vraiment que je sois accroché vite. Je fais vite dans le bouquin pour aller jusqu'au bout. Il y a des livres qui sont comme ça écrits pour Laurent Lafitte. Merci beaucoup. Laurent Lafitte Théria Nascari de rester avec nous car, vous le savez, la grande librairie défend la littérature contemporaine, les écrivains d'aujourd'hui, la création vivante, celle d'aujourd'hui. Voici un écrivain contemporain. Il se pourrait bien d'ailleurs que Raymond Queneau et les Oulipiens aient trouvé en lui un digne héritier. C'est un amateur de contraintes littéraires, d'équations stylistiques. Il est membre permanent de la troupe des Papous dans la tête sur France Culture avec son camarade Serge Joncourt, Hervé Letellier rend hommage aux exercices de style de Raymond Queneau dans un livre intitulé « Joconde jusqu'à 100 » et plus « Si affinités ». Sans manière de revisiter la joconde de Léonard de Vinci pour jouer les monas maniaques, un couple qui file l'humour parfait. Voici Judith Godrech et Laurent Stocker. Le point de vue de Zazie « Pourquoi qu'elle sourit ? » dit Zazie « J'en sais rien, moi, pourquoi ? » dit Gabriel « Tu peux pas admirer tranquillement comme tout le monde ? » « La joconde, moi, je m'en tamponne le coquillard. Ce que je voulais, c'était prendre le métro. » « Le métro, le métro, arrête un peu avec ton métro. On t'a dit qu'il était en grève. Et puis, c'est pas dans le métro que tu verrais un joyau d'art gothique comme la joconde. » « Ben, mon cochon, dit Charles, elle a de la conversation, ta nièce. Le point de vue de Madame Marguerite D. Derrière elle, il y aurait le paysage. Ça se verrait que le soir allait tomber. Elle, elle regarderait. Ça serait un regard et pourtant, ce ne serait pas son regard. Ce pourrait être celui d'une truite. Oui, celui d'une truite. Elle sourit. « Un sourire qu'on ne peut pas définir. Un sourire qui dit qu'elle sourit. Elle dit. Vous n'avez rien vu au musée du Louvre. Rien. Il dit. Rien. Je n'ai rien vu. Le point de vue de l'étranger. Tu as raison de t'habiller en noir, Mona Lisa, parce qu'aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui ? Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Mais... Oui, je sais, Mona, cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. En tout cas, il n'y a pas de quoi sourire. Le point de vue du penseur. À quoi tu penses ? Je pense que tu es comme la Joconde. Tu as toujours l'air de regarder le paysage qui se trouve, en fait, derrière toi. le point de vue de la blague de Blonde. Que dit la Joconde après avoir fait l'amour ? Alors, comme ça, vous êtes tous des assistants de M. De Vinci. Le point de vue de Jean-Luc Godard. Dis, tu vois mes bras sur la toile ? Oui. Tu les trouves jolies ? Oui, très. Et mes mains, tu les aimes ? Oui. Et mon nez, tu l'aimes ? Oui. Et mes seins, tu les aimes ? Oui. Et mon sourire, mon sourire, tu l'aimes ? Oui. Qu'est-ce que tu préfères ? Quand je souris comme ça ? Ou quand je souris comme ça ? Je ne sais pas, c'est pareil. Donc, tu m'aimes totalement ? Oui. Je t'aime totalement, tendrement, picturalement. Moi aussi, Léo. Le point de vue du commandant Cousteau. Mona Lisa vient de remonter à bord de la Calypso. Elle porte encore sa combinaison thermique de plongée en soie noire et son voile de protection. Il nous semble à Falco et à moi qu'elle est remontée du fond un peu vite sans respecter les paliers nécessaires. Falco lui demande si elle se sent bien. Elle ne lui répond rien, mais elle a ce sourire indéfinissable, caractéristique de l'ivresse des profondeurs. Le point de vue des tontons flingueurs. Sans être franchement malhonnête, elle est assez curieuse. On a dû arrêter la visite. Il y en a qui devenaient aveugles. Ah, faut reconnaître, c'est du brutal. J'y trouve une touche d'ocre. Il y en a. Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de bizarrerie de diptyque qu'on voyait dans un musée de Biennois, pas loin de Saigon. Et l'artiste, déjà, comment il s'appelait, nom de Dieu ? L'auticien. T'as connu ? Entre une jeune fille qui s'approche du tableau. Touche pas au châssis, salope ! Effrayée, la jeune fille sort de la salle. De la peinture, à cet âge-là. Il avait son secret, Léo. 50 kilos de modèle, un bois vernis et il te sortait un chef-d'oeuvre trois étoiles au pinceau. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement de l'ocre, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la terre de sienne. Il y en a. Faut quand même admettre que c'est plutôt un tableau d'hommes. Le point de vue de l'amateur de jeux télévisés. Monsieur Vinci. Consonne. J. Madame Lysard. Voyelle. O. Monsieur Vinci. Consonne. C. Madame Lysard. Voyelle. O. Monsieur Vinci. Consonne. N. Madame Lysard. Consonne. D. Monsieur Vinci. Voyelle. E. Madame Lysard. Consonne. Et N. Ce qui donne J. O. C. O. N. D. E. N. 30 secondes. Monsieur Vinci. Cinq lettres. Madame Lysard. Pas mieux. Alors c'est à vous, Monsieur Vinci. Conne. C. O. Deux N. E. Maître Capello. Oui. Conne. Féminin de con. Populaire pour idiot. Mais c'est dommage, il y avait six lettres. Donjon. Le point de vue de Radio Londres. Monalisa n'a pas envie de rire. Monalisa n'a pas envie de rire. Je répète, Monalisa n'a pas envie de rire. Le point de vue de Jacques Prévert. Celle qui pose aimant. Celle qui sourit. Celle qui indéfinissablement. Celle qui s'immobilise. Celle qui reprenne la pose. Celle qui craquelement. Celle qui croise les bras. Celle qui tabourette. Celle qui châle sur le front. Celle qui falaise. Celle qui brume. Celle qui belvédère. Celle-là et beaucoup d'autres s'installent fièrement sur les murs du musée du Louvre pour une grande exposition consacrée à l'art pictural de la Renaissance italienne. Le point de vue de Georges Pérec. Je me souviens de... C'est moi que je suis de la Joconde, de la Joconde, de la Joconde. Chanté par Paul Brafort de Loulipo. Je me souviens que la Joconde est une huile sur bois et non une huile sur toile. Je me souviens que, selon le peintre Henri Cueco, le tableau de Courbet, l'origine du monde, qui représente un sexe de femme, est la partie inférieure d'un diptyque dont le haut est la Joconde. Je me souviens que, comme disait Pierre Dac, c'est en sillon que Léonard devint, si. Je me souviens que, dans Je me souviens de Georges Pérec, il n'est jamais fait allusion à la Joconde. Je me souviens qu'Hervé Letellier avait déjà écrit, en 1998, 100 premiers points de vue sur la Joconde, intitulé Joconde jusqu'à 100. Bravo. Jibyl Godrèche et Laurence Kocker. Bonsoir, M. Jibyl. Judith Godrèche, Laurence Kocker nous rejoignent, donc, pour évoquer ce livre d'Hervé Letellier. C'est vrai qu'il est particulièrement croustillant. Vous avez bien eu raison, mon cher Hervé Letellier, vous qui êtes avec nous, d'aller plus, car il y a affinité. On attend maintenant le troisième volume de votre Joconde jusqu'à 100. Judith Godrèche, quels sont les écrivains que vous affectionnez ? Les écrivains que j'affectionne. Écoutez, j'ai grandi en lisant et relisant Les Hauts de Hurlevent d'Émile Bronté. Et voilà, c'est beaucoup de littérature anglo-saxonne. Et voilà, entre Salinger, Carson McCullers, c'est un... Et plus récemment, j'ai lu un roman que j'adore, qui est un livre de Steve Tessich, qui s'appelle Carreau, qui a été publié aux éditions M. Toussaint-L'Ouverture. C'était un des succès de l'année. Laurent Stocker, tout à l'heure, vous avez donné un aperçu de ce que vous saviez faire. Avec vos petits amis du français, vous avez lu déjà, dans la collection Écoutez-Lire de Gallimard, les exercices de style de Raymond Queneau. Queneau, le Tellier, même jeu avec la langue, il y a une filiation évidente pour vous entre les deux ? Oui, j'aime beaucoup parce que c'est, d'abord, c'est souvent des personnes qui ne viennent pas forcément de la littérature, souvent des mathématiques, justement, comme aussi Jacques Roubault. J'avais fait un spectacle il y a quelques années de Roubault, où je m'étais donné un principe oulipien, c'est-à-dire que je me mettais au milieu de la scène, je prenais les livres de Roubault au hasard, qui étaient disposés comme une horloge, et au bout d'une heure, ça sonnait très fort et j'arrêtais. Et quel que soit l'endroit de la lecture ? Quel que soit l'endroit, mais j'aime beaucoup parce que ça rejoint, pour moi, un théâtre de l'absurde qu'il peut y avoir, par exemple, chez Roger Vitrac, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour moi, il y a une filiation que je trouve évidente et que j'affectionne particulièrement parce que je n'aime pas les choses qui sont réalistes, qui sont trop réalistes. J'aime bien les choses qui sont un tout petit peu en marge du réalisme. Merci beaucoup Arkian Escaride, Judith Godrech, Laurent Stocker, Laurent Lafitte, merci infiniment d'être venus lire ce soir sur scène. Alors, voici maintenant une figure du patrimoine cinématographique français. Au Japon, il serait déjà et depuis longtemps salué comme un trésor national vivant. C'est un éléphant, que dis-je, un éléphant ? C'est un grand-duc. Bon, il monte parfois sur ses grands chevaux, mais soyons pas cavaliers, car il est, disons-le, le pilier de cette troupe depuis quatre ans. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à monsieur Jean Rochefort. Mon Ferdinand, quel plaisir. Jean Rochefort, compris. Jean, ça va ? Ça va. Ça vous étonne ? Ça va, c'est bien. Jean, vous avez tous les droits ici. Très bien. Lire ce que vous voudrez. Au revoir. Et alors vraiment ce que vous voudrez ? Ce que je veux. Ah oui, qu'est-ce que vous allez nous lire ? Je vais vous dire C'est la guerre de Louis Calaferte. C'est gay. Et c'est rural. Ah, je pense qu'il y a un peu de ruralité. D'ailleurs, le direlot de l'établissement est d'accord. Il faut qu'il y ait un peu de ruralité dans cette soirée. Voici donc Louis Calaferte par Jean Rochefort. L'air effroissé de brouillard. Sur la place, il y a des chevaux partout. Des chevaux attachés, des chevaux en liberté. Ils flèrent à la poussière. Ils soufflent. Ils hénissent. Il arrive encore des chevaux d'en bas. Et d'en haut. Avec des paysans. On a froid. J'ai froid. Est-ce que les chevaux ont froid ? Les paysans parlent à leurs chevaux. Les paysans caressent leurs chevaux. Les chevaux bourent leur tête contre eux. Les chevaux hénissent. Comme s'ils pleuraient. Il arrive encore des chevaux de partout. Ça tape sur la route. Ça tape sur le chemin. Les paysans serrent la bouche. Les paysans caressent les naseaux de leurs chevaux. Il y a un paysan qui pleure. Il y a un autre paysan qui pleure. Il tourne la tête pour qu'on ne les voit pas pleurer. Le gros homme de la maison est venu. Il me tient la main. Il dit Nom de Dieu. Jamais j'aurais cru voir une chose pareille. Il s'essuie les yeux. Et la moustache de la main. Ma main est petite dans la sienne. On a froid. J'ai froid. Dans le ventre. Tous ces chevaux sur la place. Tous ces paysans qui se taisent. Un cheval se couche. Son paysan s'accroupit à côté de lui. Son paysan met sa tête sur sa tête. Il y a un petit cheval. Le paysan le tient par le coup. Le cheval rit en montrant ses dents. Monsieur le receveur arrive. Monté à cheval. Son cheval est mince. Il feint à côté des autres. Nom de Dieu. Ils ne vont quand même pas prendre celui-là. Ils ne vont pas prendre celui-là aussi, dit le gros homme de la maison. Monsieur le receveur salue tout le monde comme un soldat. Et puis ils enlèvent leur chapeau. Monsieur le receveur dit que si on lui prend son cheval, il le tuera sur place et qu'il se tuera après. Il soulève le pan de sa veste et tire un revolver de sa ceinture. Nom de Dieu, dit le gros homme de la maison. Les paysans en baissent la tête. On sent la colère. On sent la tricesse. On sent la haine. Nom de Dieu, de nom de Dieu. L'auto arrive. Il y a un gradé et trois soldats. Les soldats ont l'air d'avoir honte. les chevaux hennissent. Les paysans collent leur corps au corps de leurs chevaux. Le gradé n'emmène pas large. Il n'emmène pas large, dit le gros homme de la maison. J'ai froid au ventre. Je crois que je vais être malade. Un soldat accompagne le gradé. Le soldat soulève la lèvre de dessus du cheval pour lui voir les dents. Le gradé regarde les dents. Il dit bon pour le service. Le paysan tourne de ses bras le cou de son cheval et l'embrasse sur le nez. Immobile sur sa selle, monsieur le receveur répète au gradé ce qu'il a déjà dit. Le gradé lui ordonne de descendre de son cheval. Monsieur le receveur refuse. Il refuse qu'on touche à la bouche de son cheval. Le gradé commande au soldat de soulever la lèvre du cheval du receveur. Monsieur le receveur dit attention je te fais sauter la tête. Nom de Dieu dit le gros homme de la maison. Le gradé dit bon ça va on verra plus tard. Monsieur le receveur range son revolver dit au paysan je suis avec vous. et fait faire demi-tour à son cheval. On devrait bien tous faire pareil dit tout fort un paysan. Vous n'amusez pas à ça dit le gradé. Les bétaillers arrivent ça fait peur aux chevaux. Ils sentent la mort dit le gros homme de la maison. il paraît que c'était affreux cette réquisition dit la femme maigre à midi en servant les pommes de terre au four. extraordinaire Jean Rochefort mon cher Jean bravo merci tenez venez ici mon cher Jean Rochefort vous le lisez ce texte comme s'il s'agissait de votre cheval. les chevaux des autres sont des miens. Il n'y a pas si longtemps sur une scène semblable à celle-ci je vous demandais si vous qui aimez tant lire vous aviez écrit et vous m'aviez fait cette réponse oui j'ai écrit mais je me suis relu moi. Alors heureusement il y a un éditeur place des victoires qui a eu le pignatreté de faire en sorte que vous reveniez sur une décision un peu folle de ne jamais écrire le Louvre à cheval j'aimerais beaucoup mon cher Jean vous nous disiez et on va voir les images défiler sur la scène de l'opéra comique quelques-uns des textes que vous avez écrits pour ces chevaux que vous aimez tant par exemple ceux-ci qui datent du 8ème siècle oui et qui n'est pas forcément ennuyeux la date ne compte pas l'Egypte copte l'Egypte copte c'est l'enfance le petit cavalier vient de crier maman en lâchant ses reines pour se faire admirer la queue incongrue ressemble à une fourchette à dessert et nous rappelle qu'il est l'heure du goûter l'oeuvre est un bonbon entouré de petits rectangles de couleurs comme j'aimerais posséder ce tissu copte mais il est au Louvre tant pis oui c'est très personnel évidemment très beau portrait le jéléco c'est votre préféré celui-là ah bah quelle émotion il est là il est là oui où le voyez-vous tenez vous ne les connaissez pas par coeur oh bah mon cher je suis d'une grande modestie quand je passe devant l'ouvrage je fais semblant de ne pas le connaître on sait vivre portrait par Jericho et si je ne commentais pas si je n'écrivais rien si je laissais cette page blanche tant d'émotions impose l'humilité et le silence que raconte cet oeil droit il y a du brun du noir une pointe de blanc c'est tout ce n'est rien comme il faut aimer les chevaux comme il faut les connaître pour créer entre eux et nous cette connivence cette complicité cet échange silencieux cette émotion merci à l'oeil gauche d'être dans la pénombre merci pour ces naseaux largement ouverts qui cherchent olfactivement notre amitié comment quitter ce seigneur sans lui faire une révérence le livre est formidable le lourd à cheval promenade cavalière en compagnie de Jean Rochefort avec Edouard Vigneault c'est aux éditions place des victoires alors restez avec nous mon cher Jean car du cheval au chien après tout il n'y a qu'une différence d'appréciation et peut-être d'évolution voici un sacré comédien je vous donne quelques indices oui et c'est un ancien policier il a filmé le 36 en orfèvre du polar il a récemment braqué un regard noir sur le gang des lyonnais vous n'avez pas besoin de nouvel indice non non j'ai pas besoin de nouvel indice autant que vous avez déjà joué avec lui c'est un ancien flic alors je ne travaille pas avec des gens comme ça ça se saurait ça se saurait et en plus vous allez passer un moment extraordinaire parce que c'est un auteur extraordinaire Olivier Marchal qui s'est si bien reniflé les mauvais coups déniche une bonne affaire avec mon chien stupide du grand écrivain John Fante l'histoire d'un mollusse obsédé sexuel grâce auquel son maître reprend un peu du poil de la bête mon chien stupide de John Fante lu par Olivier Marchal ben disons que passer derrière Rochefort j'ai fait des trucs plus faciles dans ma vie quand même il s'appel Rommel son propriétaire Kuntz était un cadre supérieur des cerveaux de la Rande à Santa Monica Rommel importation directe de Berlin ce berger allemand en noir et argent habitait la dernière maison de la rue et s'était arrugé la fonction de garde-barrière entre le quartier et la plage un chien terrible beau comme Carrie Grant et féroce comme Joey Lewis le roi inflexible des chiens alors que nous approchions du cul de sac Rommel s'est présenté aussitôt mon coeur s'est emballé j'ai compris que cet affrontement était ma seule raison d'amener stupide à la plage j'ai regardé Jamie son visage était congestionné ses yeux scintillés le seul de nous trois qui n'était pas conscient de la menace imminente était stupide apparemment son odorat était aussi médiocre que sa vue car il plastronnait sans voir Rommel sa grande langue battant ses babines un sourire béat sur son visage d'ours Rommel avançait d'un pas furtif et menaçant la queue tendue à l'horizontale le poil légèrement hérissé stupide à dresser les oreilles quand ses yeux ont découvert Rommel à 30 mètres devant lui il ne s'est pas accroupi comme son rival teuton non il a marché vers la bataille la tête haute le panache de sa queue fournie oscillant comme un drapeau au dessus de son arrière train j'ai eu l'impression d'assister à un duel dans l'ouest sauvage j'ai mis léché ses lèvres mon coeur battait la chamade nous nous sommes arrêtés pour regarder Rommel a frappé le premier enfonçant profondément ses crocs dans la fourrure de la gorge de stupide autant mordre un matelas stupide s'est libéré dressé sur ses pattes arrière tel un ours utilisant ses pattes avant pour tenir le teuton à distance Rommel aussi s'est dressé sur ses pattes arrière gueule contre gueule ils ont essayé de se mordre Rommel était un adepte du combat sur deux pattes dans le street respect des règles pas de coup bas pas de morsure au bas ventre la gorge comme seule et unique cible autorisée après une demi-douzaine de charges il y a eu une pause momentanée dont les chiens ont profité pour se jauger selon toutes les règles du combat de chiens classiques on aurait dû s'en tenir à un match nul les deux animaux regagnant leurs pénates respectifs avec leur honneur intact mais pas stupide vers la fin du deuxième cercle il a soudain levé ses pattes vers le dos de Rommel touché c'était un coup fantastique sans précédent osé humiliant et si peu orthodoxe que Rommel s'est figé sur place incrédule on nous dit que stupide préférait batifoler plutôt que lutter ça a jeté Rommel ce noble chien qui croyait au fair play dans une confusion terrible alors stupide a révélé son but incroyable il a dégainé son glaive orange en bondissant sur le dos de Rommel tel un ours il a immobilisé Rommel de ses quatre pattes puissantes puis entrepris de mettre son glaive au chaud quelle finesse quelle astuce j'étais enchanté mais dieu quel chien rondant de dégoût Rommel se débattait pour échapper à cet assaut obscène son cou se tordait pour atteindre la gorge de stupide son arrière train se plaquait au sol pour échapper au coup de glaive il savait maintenant que son adversaire était un monstre pervers à l'esprit dépravé et il se tordait en tous sens avec l'énergie du désespoir enfin libre il s'est éloigné furtivement la queue basse pour protéger ses parties stupide de gambader autour de lui pendant que Rommel battait en retraite vers sa pelouse où il s'est couché en montrant les crocs il y avait de l'écœurement et du dégoût dans le gîmissement qui est monté de sa gorge il ne voulait plus entendre parler de cet adversaire révoltant trop répugnant pour qu'on l'attaque il était battu écrasé il avait jeté l'éponge bon dieu j'ai fait en m'agenouillant pour serrer le cou de stupide d'entre mes bras oh Jamie tu as vu un peu notre stupide Jamie a saisi son collier éloignons-le avant que ça recommence ça ne recommencera jamais Rommel est fini ratiboiser regarde-le Rommel remontait l'allée de Koons vers le garage la queue entre les jambes partons a dit Jamie on le garde impossible ta première maman c'est mon chien ma maison ma décision mais il n'est pas à toi il le sera c'est une source d'ennui il est cinglé c'est un grand lutteur il gagne sans donner le moindre coup à son adversaire c'est pas un lutteur papa c'est un violeur on le garde mais dis-moi pourquoi je ne suis pas obligé de tout te dire je savais pourquoi je voulais ce chien c'était clair comme de l'eau de roche mais je ne pouvais le dire à à Jamie ça m'aurait gêné en revanche je pouvais me l'avouer franchement j'étais là de la défaite et de l'échec je désirais la victoire mais j'avais 55 ans et il n'y avait pas de victoire en vue pas même de bataille stupide était la victoire les livres que je n'avais pas écrits les endroits que je n'avais pas vus la Maserati que je n'avais jamais eus les femmes qui me faisaient envie Daniel Darieux Gina Lolo Brigida il était un chien pas un homme un simple animal qui en tant voulu deviendrait mon ami empirait mon esprit de fierté de drôlerie et d'absurdité c'était un misfit et j'étais un misfit j'allais me battre et perdre lui il se battrait et gagnerait les grands danois hautains les bergers allemands arrogants il leur flanquerait une bonne dérouillée il en profiterait même pour les baiser et moi je prendrais mon pied Olivier Marchal bravo bravo Olivier alors voilà ça y est c'est fait le baptême oui c'était la première fois non mais autant c'était la première fois qu'Olivier Marchal lit un texte sur scène au théâtre il a fait beaucoup de choses j'avais plus de salive j'avais plus rien pardon pourtant j'ai bu je leur dis quand même et puis Jean m'a mis la pression on va en coulisses il m'a dit non mais si bien sûr que oui je n'étais pas plus cher Olivier Marchal John Fante auteur de Chevet en préparant cette émission vous m'aviez dit ah si un jour je dois faire une adaptation quand même mon chien stupide quel film ça fait oui mais c'est compliqué de tourner avec les animaux et surtout un chien comme ça et puis les américains étaient déjà sur le coup donc j'ai laissé tomber mais c'est vrai que l'oeuvre de John Fante et quand j'étais flic c'est vrai que je lisais beaucoup de romans noirs mais aussi les romans de John Fante oui mais qui sont beaucoup moins noirs comme chacun sait un petit peu moins sur la route de Los Angeles et c'est un petit peu lui qui m'a poussé à écrire aussi beaucoup voilà mais je suis un grand admirateur de son fils Dan aussi Dan Fante qui a écrit de l'alcool dur et du génie c'est un recueil de poèmes et rien dans les poches qui sont des livres que j'aime beaucoup il n'y a pas que cet univers noir Olivier Marchal il y a aussi Daniel Glatower écrivain autrichien auteur d'un best-seller la pièce de théâtre s'appelle Rendez-vous au Grand Café vous allez la reprendre d'ailleurs je crois en tournée et vous êtes sur scène vous faites l'amour virtuel avec votre femme Catherine Marchal qui est là qui est là bonsoir Catherine voilà on a joué au Bouff parisien pendant 60 représentations et ça s'est très très bien passé avant une tournée avant la tournée 2014 donc Olivier Marchal vrai dur faux dur coeur tendre oh non un coeur tendre oui vraiment non non mais ça c'est les poils et le blouson de cuir qui fait le reste mais dedans je suis un coeur d'artichaut non vraiment non non je suis très timide en plus c'est très impressionnant autant au théâtre et sur un plateau de cinéma je suis bien mais là j'ai toujours un petit complexe à côté de personnalités comme Jean franchement c'est un problème que j'ai je vais y aller d'ailleurs non mais c'est vrai après c'est comme ça restez avec nous mon cher Olivier mon cher Jean car celle qui vient maintenant nous rejoindre va vous intimider peut-être elle est à jamais l'enfant prodige du 7ème art à peine avait-elle 5 ans qu'elle s'initiait aux jeux interdits elle est la preuve éblouissante incontestable qu'aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années pour reprendre la poftègne de Corneille savez-vous à quoi ressemble un dîner à l'Elysée non voici la réponse je vous demande d'applaudir Brigitte Fosset tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France de Jacques Prévert ceux qui pieusement ceux qui copieusement ceux qui tricolore ceux qui inaugure ceux qui croient ceux qui croient croient ceux qui ont des plumes ceux qui grignotent ceux qui andromaquent ceux qui majuscules ceux qui chantent en mesure ceux qui brossardluire ceux qui ont du ventre ceux qui baissent les yeux ceux qui savent découper le poulet ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête ceux qui bénissent les meutes ceux qui font les honneurs du pied ceux qui debout les morts ceux qui baïonnettent au canon ceux qui donnent des canons aux enfants ceux qui donnent des enfants au canon ceux qui flottent et ne sombrent pas ceux qui courent volent et nous vengent tout cela et beaucoup d'autres entraient fièrement à l'Elysée en faisant craquer les graviers tout cela se bousculait se dépêchait car il y avait un grand dîner de têtes et chacun s'était fait celle qu'il voulait l'un une tête de pipe en terre l'autre une tête d'amiral anglais il y en avait avec des têtes de boules puantes des têtes de galifais des têtes d'animaux malades de la tête des têtes d'auguste comte des têtes de rouget de l'île des têtes de sainte thérèse des têtes de fromage de tête des têtes de pied des têtes de monseigneur et des têtes de crémier quelques-uns pour faire rire le monde porter sur leurs épaules de charmants visages de veaux et ces visages étaient si beaux si tristes avec les petites herbes vertes dans le creux des oreilles comme le goémon dans le creux des rochers que personne ne les remarque c'était véritablement délicieusement charmant et d'un goût si sûr que lorsqu'arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colomb ce fut du délire c'était simple mais il fallait y penser dit le président en dépliant sa serviette et devant tant de malice et de simplicité les invités ne peuvent maîtriser leur émotion à travers des yeux cartonnés de crocodiles un gros industriel verse de véritables larmes de joie un plus petit mordille la table de jolies femmes se frottent les seins très doucement et l'amiral emporté par son enthousiasme boit sa flûte de champagne par le mauvais côté croque le pied de la flûte et l'intestin perforé meurt debout cramponné au bastingage de sa chaise en criant les enfants d'abord étrange hasard la femme du naufragé sur les conseils de sa bonne c'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre avec les deux grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les deux petites poches de la douleur grises sous les yeux bleus dressées sur sa chaise elle interpelle le président et réclame à grand cri la locution militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoire un peu calmée elle laisse ensuite son regard de femme seule errée sur la table et voyant parmi les hors d'oeuvre des filets de hareng elle en prend machinalement en sanglotant puis en reprend pense à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant stop c'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger car le président va parler le président s'est levé il a brisé le sommet de sa coquille d'oeuf avec son couteau pour avoir moins chaud un tout petit peu moins chaud il parle et le silence est tel qu'on entendrait les mouches voler et qu'on les entend si distinctement voler qu'on n'entend plus du tout le président parler et c'est bien regrettable parce qu'il parle des mouches précisément et de leur incontestable utilité dans tous les domaines et dans le domaine colonial en particulier car sans les mouches pas de chasse-mouches sans chasse-mouches pas de dé d'alger pas de consul pas d'affront à venger pas d'olivier pas d'algérie pas de grande chaleur la plus noble conquête de l'homme c'est le cheval dit le président et s'il n'en reste qu'un je serai celui-là c'est la fin du discours comme une orange abîmée lancée très fort contre un mur par un gamin mal élevé la marseillaise éclate et tous les spectateurs éclaboussés par le verre de gris des cuivres se dressent congestionnés ivres d'histoire de France et de vin de pont des cadenets bravo bravo Brigitte Brigitte Fosset bonsoir Brigitte bonsoir je vous en prie Brigitte Fosset merci infiniment Brigitte vous avez publié un abécédaire spirituel il y a quelques mois au Cherche Midi en septembre qui est assez étonnant parce qu'on y retrouve c'est un recueil de poèmes mystiques on y croise aussi bien Shakespeare Cocteau que Christian Bobin qui est là et que je sais il est là oui il est là Christian Bobin voilà bonsoir parce que j'aime beaucoup j'ai tout lu ah vous avez tout lu oui enfin presque c'est difficile parce qu'il a beaucoup écrit poèmes mystiques non non pas seulement mystiques il y a aussi des poèmes gourmands de la vie enfin disons que j'ai essayé de donner des poèmes qui faisaient aimer la vie c'est le cas de Christian Bobin d'ailleurs et dans tous ses aspects c'est à dire dans sa simplicité comme par exemple Georges Sand et aussi dans un côté parfois initiatique mais il y a aussi beaucoup de romanciers dans mes choix et j'ai été aidée par un poète et philosophe qui s'appelle Jean-Yves Clément mais qui aime beaucoup 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 la vie mon abécédaire spirituel merci beaucoup Brigitte Fosset Jean Rochefort Olivier Marchal merci infiniment d'être venu nous rendre visite ce soir merci beaucoup merci y'a-t-il des éditeurs dans la salle parce qu'on parle des écrivains c'est bien mais y'a-t-il des éditeurs ah oui j'envoie quelques-uns ça va être à vous il va être question de vous maintenant tout le monde le sait les éditeurs ça n'édite que le meilleur de la littérature d'accord un éditeur ça repère instantanément le chef d'oeuvre ce qui explique que Céline Proust par exemple furent tous deux en leur temps refusés par un grand éditeur parisien dont je terrais le nom par charité mais dont l'adresse est dans le bottin s'il est un écrivain contemporain qui trouve en France un large écho c'est bien l'auteur du nom de la rose adapté au cinéma donc par Jean-Jacques Hano Umberto Eco romancier populaire mais aussi mais aussi théoricien du langage facétieux et factieux il a imaginé Umberto Eco les lettres de refus d'éditeur oui adressées à alors là autant y aller franchement des jeunes qui débutent Homer Cervantes ou encore les auteurs anonymes de la Bible au comité de lecture ce soir deux éditeurs implacables Natacha Régné et Guillaume Gallienne Homer l'Odyssée l'ouvrage est de mon goût l'histoire est belle passionnante pleine d'aventures il y a juste ce qu'il faut d'amour la fidélité conjugale et les escapades adultères excellent le personnage de Calypso une vraie mangeuse d'homme il y a même le moment lolitesque avec la petite Nausicaa où l'auteur dit tout en ne disant pas mais au bout du compte il arrive à exciter on y trouve des coups de théâtre des géants avec un seul oeil au milieu du front des cannibales et même un peu de drogue mais moins qu'il n'en faut pour encourir les rigueurs de la loi car à ce que je sais le lotus n'est pas prohibé par le narcotique bureau les scènes finales sont dans la meilleure tradition du western la bagarre est rude et l'épisode de l'arc est raconté avec un sens magistral du suspense que dire d'autre on le lit plus facilement d'une traite que le premier livre du même auteur trop statique avec une insistance sur l'unité de lieu ennuyeux par la surabondance des péripéties car à la troisième bataille au dixième duel le lecteur a déjà compris le mécanisme et puis nous avons vu que l'histoire de Patrocle et d'Achille avec ce relant d'homosexualité à peine latente nous avait valu des histoires avec le juge de paix de l'audit il n'en est pas du tout ainsi dans ce deuxième ouvrage tout marche à la perfection jusqu'au ton qui est plus calme pensé sinon pensif et puis le montage le jeu de flashback les histoires à tiroir bref c'est de la haute école et cet homère est vraiment très fort trop fort je dirais je me demande si tout est bien de son cru oui bien sûr plus on écrit et plus on s'améliore et son troisième livre sera peut-être même du tonnerre de Dieu mais ce qui me laisse perplexe et m'incite en tout cas à donner un avis défavorable ce sont les complications que nous allons rencontrer sur le plan des droits d'abord impossible de retrouver l'auteur ceux qui l'ont connu disent que de toute façon c'était une corvée épuisante que de discuter avec lui sur les petites modifications apportées au texte car il était myope comme une taupe il n'arrivait pas à suivre le manuscrit et donnait l'impression de ne pas bien le connaître l'avait-il écrit lui-même ou n'était-il qu'un prêtre non donc je laisserai tomber l'affaire Justine de Sade Manustrie se trouvait au milieu de beaucoup d'autres choses que j'avais à voir dans la semaine et pour être sincère je ne l'ai pas lu en entier je l'ai ouvert au hasard à trois reprises en trois endroits différents et vous savez que pour un oeil exercé c'est déjà suffisant bon la première fois je trouve un tas de pages consacrées à la philosophie de la nature avec des analyses sur la cruauté de la lutte pour la vie la reproduction des plantes et la succession des espèces animales la deuxième fois au moins une quinzaine de pages sur le concept de plaisir sur les sens l'imagination et autre chose du même genre il me semble que ça suffit nous ne cherchons pas une oeuvre philosophique le public aujourd'hui réclame du sexe du sexe et encore du sexe et si possible à toutes les sauces s'il vous plaît les livres philosophiques laissons-les au puf auteur anonyme la bible je dois dire que quand j'ai commencé à lire le manuscrit et durant les premières centaines de pages j'ai été enthousiastique il est plein d'action on y trouve tout ce que le lecteur demande aujourd'hui un livre d'évasion du sexe beaucoup avec des adultères de la Sodomie des meurtres des incestes des guerres des massacres et ainsi de suite l'épisode de Sodome et Gomorre avec les travestis qui veulent se faire les deux anges est rablésien les aventures de Noé sont du pur Jules Verne et la fuite en Egypte est une histoire qui sera certainement portée un jour à l'écran bref le véritable roman fleuve bien construit ne lésinant pas sur les coups de théâtre plein d'imagination avec juste ce qu'il faut de messianisme pour plaire sans donner dans le tragique puis en allant plus loin je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'une anthologie de différents auteurs avec de nombreux trop nombreux morceaux de poésie dont certains franchement médiocres et ennuyeux de véritables jérémiades sans queue ni tête le résultat c'est un salmigondi monstrueux qui risque de ne plaire à personne parce qu'il y a de tout et puis ça va être un sacré problème pour diviser les droits des différents auteurs à moins que celui qui a établi le texte ne traite au nom de tous les autres mais je trouve son nom nulle part pas même dans l'index comme s'il y avait une certaine réticence à le mentionner non personnellement je conseillerais de traiter pour voir si on peut publier à part les 5 premiers livres là nous marchons en terrain sûr avec un titre du genre les désespérés de la mer rouge à la recherche du temps perdu de Marcel Proust c'est assurément un ouvrage important peut-être un peu trop long mais en le débitant en volume de poche ça pourra se vendre pas tel quel attention il faut un gros travail d'editing il y a par exemple toute la ponctuation à revoir les phrases sont trop laborieuses certaines prennent une page entière avec un bon rewriting qui les ramène à la mesure de deux ou trois lignes chacune en coupant davantage en allant à la ligne plus souvent on arriverait sûrement à tirer quelque chose de ce texte si l'auteur n'est pas d'accord vaut mieux laisser tomber sous la forme actuelle l'ouvrage est comment dire trop asthmatique Franz Kafka le procès ce petit ouvrage n'est pas mauvais genre policier avec des moments à la Hitchcock par exemple le meurtre à la fin qui aura son public mais on dirait que l'auteur l'a écrit sous la menace de la censure qu'est-ce que c'est que ces vagues allusions cette absence de nom de personne et de lieu et pourquoi le protagoniste est-il traîné en justice en éclaircissant mieux tous ses points en situant l'histoire de façon plus concrète en fournissant des faits surtout des faits l'action gagnerait honnêteté et le suspense en efficacité ces jeunes écrivains s'imaginent faire de la poésie parce qu'ils disent un homme au lieu de monsieur a tel à tel endroit et à telle heure donc si on peut remanier ça va sinon je laisserais tomber bravo quelle éditrice bravo natacha natacha régné et guillaume galiana vous faites un beau duo d'éditeurs ah oui moi j'aimerais bien c'est vrai que crousse lui-même a dû se lever de bonheur pour se faire l'éditer n'est-ce pas ah oui mon cher guillaume la lecture ça peut pas faire de mal certes toujours le samedi à 17h 18h10 ah bah voilà 18h10 sur France Inter oui on connait votre goût pour quasiment tous les écrivains vous savez tous les lire mais non mais sérieusement y a-t-il quand même quand même un écrivain que vous ne lirez jamais que vous détestez que vous n'aimez pas c'est pas gentil non mais ce qu'on a l'impression vous êtes d'accord Natacha non il y en a un que j'ai lu mais péniblement et je vais faire hurler des gens parce qu'il est considéré comme un chef-d'oeuvre par de nombreux lecteurs l'immunité de l'éditeur vous protège mais je suis désolé mais belle du seigneur ben je suis désolé non mais voilà c'est pas politiquement correct mais donc je ne suis pas à la mode mais ça tombe bien j'aime pas ça mais non ça m'est tombé des mains je n'ai pas cru à ces personnages une seconde mais moi c'est les personnages après si c'est mal écrit je m'en fous et inversement je suis sûr que c'est très bien écrit belle du seigneur mais vu que je ne croyais pas aux personnages c'est comme au théâtre si la mise en scène n'est pas très bonne je m'en fous si il y a un acteur de bon je pars quel est votre livre de chevet Natacha que lisez-vous ? j'aime beaucoup la littérature fantastique fantastique ? Henri J Oscar Wilde j'aime beaucoup les choses avec des sentiments très puissants comme Cocteau Vague j'aime beaucoup les choses comme Gabriel Garcia Marquez le fragment d'un discours amoureux de Barthes c'est fantastique aussi remarqué c'est pas fantastique mais mais voilà c'est deux genres que j'aime très différents j'aime aussi beaucoup Duras et c'est réciproque elle t'aime beaucoup Natacha vous connaissez Guillaume il est absolument impossible dès qu'on lui dit soirée lecture alors là c'est terminé il vient avec 18 textes comme un gosse à qui on dit soirée pyjama impossible de l'arrêter mais non restez au contraire voici à présent un extrait du seul tripulitzer posthume ah oui et oui seul tripulitzer posthume génial orgia grotesque subversive comme vous voudrez conjuration des imbéciles de John Kennedy Tool le héros c'est un anti-héros un garçon obèse qui est une sorte de croisement entre Shrek et Beru la colis de Saint-Nétonio John Kennedy Tool par Guillaume Gallienne je me mets là-bas où vous voulez mon cher Guillaume bon Ignatus qu'est-ce que c'est que toutes ces saletés sur le plancher c'est ma vision du monde que tu vois là il reste à l'organiser en un tout cohérent alors fais attention où tu mets les pieds ça sent terriblement mauvais ici bah à quoi t'attends-tu donc confiner le corps humain produit certaines odeurs que nous avons tendance à oublier dans cet âge de désodorisant et autres perversions de fait je trouve l'atmosphère de cette chambre plutôt réconfortante Schiller avait besoin pour écrire de l'odeur des pommes qu'il mettait à pourrir dans son bureau moi aussi j'ai mes besoins je viens te causer mon garçon sors donc la figure des oreillers maman tu marches sur mes cahiers pourrais-tu je te prie te déplacer de quelques centimètres Seigneur a-t-on jamais vu pareille invasion pareille intrusion sauvage écoute-moi ma décision est prise tu vas aller chercher un travail vois-tu je dépense tous les sous pour toi pour te nourrir et je ne sais quoi j'ai trouvé récemment plusieurs bouteilles vides dont je n'avais certainement pas consommé le contenu ignatus pour quelques bouteilles de Mosquatelgalo alors que toi avec toutes tes babioles peux-tu je te prie définir la signification du mot babioles dans ta bouche tous ces livres le gramophone la trompette personnellement je trouve la trompette comme un bon investissement bon peu importe demain on regarde les offres d'emploi dans le journal tu t'habiras bien et tu iras chercher tu travailles dois-je vraiment en croire mes oreilles demanda ignatus à l'un de ses oreillers c'est ça où l'hypothèque ignatus tu veux perdre le toit que tu as au-dessus de la tête non tu n'hypothèqueras pas la maison s'écria-t-il en abattant son gros poing sur son matelas je n'aurais pas cru que nos moyens d'existence fussent si précaires et je doute très sérieusement que quiconque veuille m'embaucher qu'est-ce que tu me chantes mon petit tu es un garçon bien bien éduqué avec des diplômes et tout les employeurs perçoivent en moi la négation de leurs valeurs mais tu es allé à l'université tu y es resté très longtemps on t'a même laissé donner un cours peut-être mais à cette époque un petit blanc du Mississippi était allé dire aux doyens que j'étais un propagandiste du pape ce qui est une contre-vérité patente cependant l'ignorance crasse de cet intégriste protestant de la Cambrousse jointe à la hardiesse de sa démarche conduisit mes autres étudiants à former un comité il y eut même une sorte de manifestation sous les fenêtres de mon bureau ce fut assez spectaculaire pour des enfants simples et ignorants comme ils étaient ils s'en tirèrent plutôt bien au plus fort de la manifestation je précipitais par la fenêtre droit sur la tête des étudiants le paquet entier des copies en retard et sans notes bien entendu l'université était trop mesquine pour accepter cet acte de défi contre la stupidité abyssale de l'académisme contemporain Ignatius tu ne m'as jamais raconté ça je n'ai pas voulu te mettre martel en tête à l'époque puis j'ai dit à mes étudiants que par égard pour l'humanité future j'espérais qu'ils étaient tous stériles bon mais tu pourrais te trouver un bon emploi aujourd'hui Ignatius poussa un profond soupir et dit fort bien je n'ai pas le choix de son visage tordu il fit un masque de douleur je suis si fier que tu te décides enfin à prendre un métier dit Madame Riley débordante d'émotions avant d'embrasser son fils quelque part sur sa moustache humide voilà la conjuration à lire à relire sans cesse la conjuration des imbéciles et on peut le lire de toutes les manières que l'on veut savez-vous ce qu'est la pataphysique ? oui évidemment la pataphysique son créateur la définissait ainsi c'est la science des solutions imaginaires le créateur du collège de pataphysique c'est bien sûr Alfred Jarry l'anarchiste l'initiateur majeur des inspirations surréalistes et l'amoureux de la petite reine il livre ici une version de la passion du Christ façon tour de France pour lire la passion considérée comme course de côte à un comédien qui sait ce qu'est un monde sans pitié je vous demande d'applaudir Hippolyte Girardot Alfred Jarry la passion considérée comme course de côte Jésus démarra à toute allure en ce temps-là l'usage était selon le bon rédacteur sportif Saint Mathieu de flageller au départ des sprinters cyclistes comme font les cochers à leurs hippomoteurs le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique donc Jésus très en forme démarra mais l'accident de pneus arriva tout de suite un semi-dépine cribla tout le pourtour de sa roue d'avant on voit de nos jours la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épine aux devantures des fabricants de cycles comme réclame à des pneus increvables celui de Jésus à un single tube de piste ordinaire ne l'était pas les deux larrons qui s'entendaient comme enfoir prirent de l'avance il est faux s'il y eut des clous les trois figurés dans des images sont le démon de pneus dit une minute mais il convient que nous relations préalablement les gadins les pelles d'abord décrivons en quelque sorte la machine alors voilà c'est ce que l'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix donc Jésus après l'accident de pneumatique monte à la côte à pied prenant sur son épaule son cadre ou si l'on veut ça croit des gravures du temps reproduisent cette scène d'après des photographies mais il semble que le sport du cycle à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la passion il semble que ce sport fut interdit un certain temps par arrêté préfectoral notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air ouais notons aussi que le cadre ou la croix de la machine comme certaines jantes actuelles était en bois d'aucuns ont insinué à tort que la machine de Jésus était une draisienne instrument bien invraisemblable dans une course de côte en montée d'après les vieux agiographes cyclophiles sainte Brigitte Grégoire de Tour et Irénée la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent supédaneum il n'est point nécessaire d'être grand clair pour traduire pédale ces descriptions d'ailleurs ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les chinois à la bicyclette petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant de coups de pied dans la côte assez dure du Golgotha il y a 14 virages c'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle sa mère dans les tribunes s'alarma le bon entraîneur Simon de Sirène de qui la fonction eût été sans l'accident des épines de le tirer et de lui couper le vent porta sa machine Jésus quoique ne portant rien transpira il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage mais il est exact que la reporteresse Véronique de son Kodak prit un instantané la seconde pelle eut lieu au septième virage sur du pavé gras Jésus dérapa pour la troisième fois sur un rail au onzième les demi-mondaines d'Israël agitaient leur mouchoir le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage Jésus était à ce moment dead head avec les deux larrons on sait aussi qu'il continuait la course en aviateur mais ceci sort de notre sujet Hippolyte Girard bonsoir Hippolyte merci beaucoup c'est Jarry le génie joyeux Noël oui formidable non moi j'aime bien le lire c'est bien le lire c'est bien ouais c'est bien et à haute voix notamment à haute voix c'est mieux il y a quelques temps nous vous avons vu et applaudi dans le rôle de Claude Guéant dans le film La Conquête de Xavier Duringer je me suis laissé dire que vous alliez incarner le président Valéry Giscard d'Estaing dans La Rupture mais oui vous avez lu son oeuvre complète j'ai commencé il est membre de l'académie française j'ai dit j'ai commencé oui ça aide pour rentrer dans le personnage c'est un personnage qui aime bien écrire il aime bien écrire sur lui oui et il y a des remarques qui sont tout à fait inattendues voilà donc c'est plutôt sympathique Hippolyte Girardot Guillaume Gallienne et Natacha Regnier merci beaucoup pardon merci merci beaucoup il est presque temps de conclure cette émission mais puisque nous sommes au théâtre sur la scène de l'Opéra Comique le dernier acte revient à un grand auteur de théâtre classique et comique passé maître dans l'art de dépeindre les mœurs en riant le Gora de Georges Courteline sera le dernier de nos grands écrits sur petit écran voici deux comédiens qui sont aussi metteurs en scène Michel Faux et notre hôte Jérôme Deschamps le Gora de Courteline le rôle de Gustave sera incarné par M. Jérôme Deschamps le rôle de Bob Échotte dite ma petite cocotte en sucre a été attribuée ce soir à M. Michel Faux Trognon je vais bien t'épater oui je vais t'emboucher une surface sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau la concierge oh peste hein tu as de belles relations tu m'avais jamais dit ça ne chine pas la concierge Trognon c'est une femme tout ce qu'il y a de bat à preuve qu'elle m'a donné devine quoi un Gora ah la concierge t'a donné un Gora oui mon vieux et qu'est-ce que c'est que ça un Gora quoi tu sais pas ce que c'est qu'un Gora eh eh ma foi non mon pauvre Trognon je te savais un peu poire mais à ce point là j'aurais pas cru alors non tu sais pas qu'un Gora c'est un chat ah ah un Angora tu veux dire comment ben tu dis un Gora ben naturellement je dis un Gora oui ben on dit pas un Gora on dit pas un Gora non ben qu'est-ce qu'on dit alors ben on dit un Angora mais depuis quand depuis toujours tu crois ben j'en suis même certain j'avoue que tu m'étonnes un peu oui la concierge dit un Gora oui ça si elle dit un Gora c'est qu'on doit dire un Gora oh t'as pas besoin de rigoler hein je la connais mieux que toi peut-être et c'est encore pas toi avec tes airs malins qui lui fera le poil pour l'instruction elle est si instruite que ça tout ce qui se passe dans la maison c'est par elle que je l'ai appris c'est une raison je le reconnais mais ça ne change rien à l'affaire et pour ce qui est de dire un Angora sois sûr qu'on dit un Angora ben je dirais ce que tu voudras Trognon ça m'est bien égale après tout oh oh tu n'as jamais d'autres motifs de dispute ah ben c'est évident n'est-ce pas sans doute le tout c'est qu'il soit joli hein qui le petit Angora que m'a donné la concierge et à cet égard là y'a pas mieux un vrai amour de petit Angora figure-toi pas plus gros que mon poing avec des souillés blancs des yeux comme des cerises à l'eau de vie et un bout de queue pointu mais pointu comme les ténoirs de ma grand-mère mon dieu quel beau petit Angora mais je vois au portrait que tu m'entraces qui doit être en effet très bien une simple observation mon loup on ne dit pas un petit Angora ben tiens pourquoi donc parce que c'est du français de cuisine ah ben elle est bonne celle-là je dis comme tu m'as dit de dire ben pas du tout je proteste je t'ai dit de dire un Angora mais pas un petit Angora muet étonnement de Bob-Echotte c'est que dans le premier cas là du mot Angora est précédé de la lettre N tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit c'est la lettre T oui en voilà des histoires mais qu'est-ce que je dois dire avec tout ça ben tu dois dire un petit Angora ben c'est bien sûr au moins ben n'en doute pas il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur sois tranquille non je tiens à être fixé tu comprends tu l'es comme avec une vis n'en parlons plus oh bon maintenant je voudrais ton avis j'ai envie de l'appeler zigoto oh excellente idée il me semble je trouve ça épatant c'est simple c'est gai sans prétention c'est facile à se rappeler ça fait rire le monde et puis ça dit bien ce que ça veut dire zigoto oui je crois que pour un Tangora le nom n'est pas mal trouvé pour un quoi pour un Tangora c'est pas pour te dire des choses désagréables ma pauvre cocotte en sucre j'ai de la peine à me faire comprendre mais faites donc attention ça prestoche on ne dit pas un Tangora bon ça va durer longtemps cette plaisanterie là mais tu permets que fais pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie et si t'es venu dans le but de te payer ma tête faudrait venir le dire tout de suite mais tu t'emballes t'as bien tort je dis on dit un Angora un petit Angora ou un gros Angora il n'y a pas de quoi fouetter un chien tu vas pas te fâcher pour une question de liaison liaison une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord et puis si ça te suffit pas épouse moi qu'est-ce qui t'en empêche mal appris grossier personnage moi mais d'ailleurs tout ça c'est de ma faute et je n'ai que ce que je mérite si au lieu de me conduire gentiment avec toi je m'étais payé ta poire comme les 9 dixièmes des grenouilles que t'as gratifié de tes faveurs tu te garderais bien de te payer la mienne aujourd'hui mais c'est toujours le même raisonnement je te crains pas je t'en kikine quelle dégoûtation mon dieu heureusement il est encore temps ah bah comment il est encore temps qu'est-ce que tu dis tant de quoi je me comprends c'est le principal vois-tu c'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme de plus malin que toi y'ont trouvé leur maître mon vêtement à bon entendeur je t'en flanquerai moi du zangora bravo Michel Faux et Jérôme Deschamps bravo monsieur merci très très convaincant bravo Michel pour la bien pris Michel Faux et Jérôme Deschamps pour terminer cette soirée extrait de cette pièce que vous jouez tous les deux sur scène depuis maintenant deux saisons courteline en dentelle vous la reprendrez d'ailleurs oui on part en tournée on part en tournée on part partout dites-moi pour lutter contre l'illettrisme déclarer priorité nationale voilà ce qu'il faudrait lire et surtout faire lire à l'école dès le plus jeune âge les liaisons dangereuses qu'est-ce qui vous attire autant l'un et l'autre dans l'univers de courteline Michel Faux moi je trouve ça avec le temps profondément poétique en fait poétique oui au-delà du fait que ça parle de l'absurdité des choses et de la bêtise humaine évidemment et du désespoir mais de façon très drôle mais je trouve ça avec la langue et très musical et très belle je trouve il c'est d'une drôlerie et d'une méchanceté je dois dire qu'il y a des ces petites pièces c'est admirable il y en a une qui s'appelle les mentons bleus qui est extraordinaire ce sont deux comédiens ratés qui sont jaloux l'un de l'autre c'est tellement drôle Michel Faux vous mettez en scène et vous jouez jusqu'au 31 décembre monsieur Sloan que faire de Mr Sloan pièce des années 60 qui raconte c'est une pièce totalement atroce mais très très drôle c'est l'humour anglais quoi en fait voilà et je joue ça avec j'ai la chance de jouer avec Charlotte de Turquayme Gaspard Huliel et Jean-Claude G voilà que des créatures que des créatures et c'est jusqu'au 31 décembre la comédie des Champs-Elysées on arrive à la fin de cette émission mon cher Géraud merci encore de nous avoir prêté un soir cette magnifique salle Favard que verrons-nous à l'Opéra Comique sur la saison 2013 ? alors on va voir je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est compliqué voilà dès demain il y aura les ballets de Nover ce sont des ballets un peu particuliers Nover il faisait partie de la troupe de l'Opéra Comique et puis c'est lui au fond la danse qui vous raconte quelque chose au lieu d'être simplement illustrative alors c'est merveilleux avec Hervé Niquet le concert spirituel des décors admirables et ça se joue jusqu'à la fin de la semaine et puis un peu plus tard un peu plus tard on aura William Christie avec David et Jonatas pas besoin de vous dire que c'est splendide et puis il y aura Ciboulette ah Ciboulette l'admirable Ciboulette de Reynaldo Han et le metteur en scène n'est pas loin de moi voilà oui j'ai la chance de mettre en scène cette opérette de Reynaldo Han Ciboulette il ne faut pas faire cette tête là mais je suis sinistre de naissance ah bon mais c'est quand il est heureux voilà mais voilà il y a des chanteurs magnifiques notamment Julie Fuchs Jean-François Jean-François Lapointe Julien Berre Guillaume Est-Laurence et Jean-Claude Saragosse et puis il y aura une apparition de Jérôme Deschamps et une apparition de Bernalette Laffont donc ce sera très glamour merci beaucoup Jérôme Deschamps et Michel Fou et restez avec nous voilà c'est la fin de cette émission merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette grande librairie exceptionnelle merci à France Télévisions à son président Rémi Fumlin qui est ici et qui met le livre et la lecture à l'honneur en prime time je vous retrouve le jeudi 10 janvier 2013 pour une nouvelle année de lecture toujours en direct en public et à 20h35 je vous souhaite de très bonnes fêtes et de belles lectures vive la lecture et voici la troupe de la grande librairie Sous-titrage Société Radio-Canada